Nous aurons trois présentations dans la foulée. Une d'abord sur les acquisitions via Colexpercé avec Élise Giraud et Raluca Pierrot, qui nous présenteront les ressources acquises via Colexpercé qui sont intégrées dans cette plateforme. Élise Giraud est conservatrice des bibliothèques à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg et elle est aussi adjointe du directeur du pôle partage, diffusion et réseau. Et par rapport à Colexpercé, elle est copilote du groupe de travail acquisition des ressources numériques. Et puis Raluca Pierrot, qui est conservatrice des bibliothèques et à l'ABS, elle est responsable de l'acquisition et de la valorisation des ressources numériques et notamment des licences nationales. Et donc, elle travaille, elle est aussi dans ce groupe. Ensuite, nous aurons une présentation des nouveaux éditeurs, donc les nouvelles acquisitions via les négociations de l'acquisition courante. Donc là, ce sera de nouveau Grégo Niri Colcanap qui nous fera la présentation. Et enfin, nous aurons là comme nouveau service la revue de sommaire dont on vous a déjà parlé. Donc, c'était un service qui avait été vraiment réclamé par les utilisateurs d'ISTEX. Et donc, c'est Stéphanie Gregorio qui nous fera cette présentation. Donc, c'est une collègue de l'INIST qui est membre du service TEX Corpus et ISTEX. Et donc, elle est un acteur clé pour la préparation et le traitement des ressources documentaires qui sont présentes dans ISTEX. Donc, bonjour à tous. Je vais donc commencer cette présentation en replaçant peut-être dans l'esprit de chacun ce qu'est le GIS Collex Percé, puisque tout le monde n'est pas forcément familier de ce GIS. Avant d'arriver à la question qui nous concerne, qui est celle des acquisitions et de l'alimentation de la plateforme ISTEX par le GIS, au travers des achats qui sont réalisés. Alors, ce GIS qui est né en 2017, d'où vient-il ? Donc, d'abord, tout d'abord, depuis 2018, il est inscrit sur la feuille de route des infrastructures de recherche, au même titre, par exemple, que HAL, METOP ou encore Open Edition. C'est une initiative du ministère qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour créer ce GIS. qui regroupe donc un certain nombre d'établissements issus de l'ESR, mais aussi des opérateurs, au premier rang desquels Percé, bien entendu, mais également la BES, l'INIST ou encore le CTL-ES. Et à ce GIS s'adjoint également la BNF, GIS qui a été créée avec le soutien de l'alliance Athéna. Voilà. Alors, d'où vient-il ? En fait, il vient, son histoire, c'est, il prend la suite des CADIS. Donc, la création de ce GIS vient pour vraiment renouveler l'approche des CADIS. Après 30 ans, on peut dire, de bons et loyaux services, le dispositif des CADIS, de ces silos de documentation imprimés, qui étaient répartis dans différentes bibliothèques, arrivaient un petit peu en bourse, un petit peu à bout de souffle, et nécessitaient d'être repensés à l'aune des enjeux, notamment numériques, qui sont arrivés avec les années 2000 et bien avant déjà. Donc, renouveler ce dispositif, c'était d'abord un enjeu de se rapprocher de nouveau des chercheurs, de travailler avec eux à la définition d'une offre de service qui soit au plus près de leurs besoins et autour de ces collections, autour des gisements documentaires, de mieux les valoriser. Et notamment, une des actions du GIS vise à cartographier les collections d'excellence sur le territoire, en menant toute une politique d'un appel à labellisation de ces fonds d'excellence. Et enfin, comme je le disais, un enjeu très fort, c'est de laisser davantage de place au numérique dans l'action du GIS et de travailler autour d'une hybridation des collections. C'est vraiment un axe fort, traduit par un axe fort autour de la numérisation de corpus, mais aussi, par exemple, d'achats électroniques et du développement de services de données, métadonnées, ou encore un axe développé plus récemment autour de la préservation numérique. Donc, le GIS, il a des instances, des instances de pilotage, un conseil scientifique qui joue un rôle extrêmement porteur, moteur, dans le déroulé d'un budget, qui était celui des cadistes, et qui a été reventilé, de sorte à pouvoir dégager, justement, des marges de manœuvre pour pouvoir investir un certain nombre d'axes, de programmes nationaux. Vous avez une part du budget qui va aux bibliothèques qui sont membres de ce GIS au titre du soutien annuel à leur participation, à leur action au sein du GIS. C'est vraiment les chevilles ouvrières du GIS. Mais vous avez aussi des programmes nationaux et, enfin, des appels à projets. Vous avez peut-être vu passer, appels à projets, numérisation, services à la recherche, ou encore plus récemment, autour de résidences de chercheurs. Donc, je vais vous exposer pour pouvoir avoir davantage de détails sur ce sujet. Et peut-être aussi à suivre l'actualité très riche sur les réseaux sociaux, comme Twitter. Alors, donc, l'action du GIS se traduit dans une feuille de route qui a été mise en place dès le début et qui est amendée annuellement avec une pondération qui est revue, donc, annuellement. Donc, dans cette feuille de route, vous avez différents axes. J'en ai parlé, la numérisation, les services à la recherche, fourniture de documents. Et dans la fourniture de documents, bien sûr, il y a l'alimentation des collections, notamment électroniques, par des achats, un programme d'achat qui est assez important et qui est pris en charge par un groupe de travail, donc, que je copilote avec Christophe Groquet de la Bibliothèque universitaire de la Sorbonne, qui rassemble un certain nombre de collègues de différentes bibliothèques, mais également les opérateurs et donc Raluca pour la bourse. Alors, on a eu une feuille de route, nous, pour notre action, avec un certain nombre d'objectifs qui nous ont été posés. Là, vous les voyez qui s'affichent, la négociation, l'acquisition, l'archivage de ressources électroniques sous des modalités distinctes des licences nationales et des groupements de commandes couperins avec, comme ressources visées, des ressources documentaires de niche à faible nombre d'utilisateurs, mais accessibles à l'échelle nationale. Bon, de fait, l'expérience a démontré que les licences collègues vraiment se distinguent assez peu de l'expérience passée, si ce n'est par le type de ressources concernées, qui sont vraiment des ressources de niche. L'idée, c'était vraiment de travailler dans ce que les établissements avaient du mal à acheter, parce que les communautés de chercheurs à desservir pouvaient être trop faibles. Et du coup, l'investissement a été fonctionnellement un petit peu plus difficile à réaliser. Alors, les différents acteurs pour ce programme, donc vous avez évidemment le GIS qui a défini une enveloppe qui est destinée à financer de façon centralisée l'achat de ces ressources. On a tout un programme, on s'appuie sur les bibliothèques membres pour identifier les ressources à négocier. On leur a demandé de nous aider à établir ce programme, notamment en faisant appel aux communautés de chercheurs avec lesquelles elles sont en lien. et ces bibliothèques sont chargées d'organiser le rôle, l'association avec Couperin est la plus forte autour de la négociation de ces ressources. La baisse, quant à elle, reprend son rôle dans la négociation, l'achat des licences nationales qu'elle a déjà eue par le passé, c'est-à-dire piloter le processus d'achat, rédiger les contrats, les signer, exécuter les marchés et bien sûr toute la partie signalement qu'on a déjà évoquée. L'INIST, bien sûr, à chaque fois que le projet concerne un achat pérenne et une dimension d'adossement à ISTEX, intervient pour l'intégration de ces contenus dans la plateforme et en lien avec les services associés. Alors pourquoi s'adosser à ISTEX pour une partie du programme d'achat ? Finalement, ça n'était pas un choix parfaitement évident d'emblée. On a des collègues en Allemagne, dans le réseau des Far Information d'INST, qui ont inspiré notamment Colex, qui achètent aussi des programmes d'achat de ressources, de niches à destination de communautés de chercheurs. Eux n'ont pas nécessairement de plateforme à laquelle s'adosser, donc ils achètent des abonnements courants ou des achats pérennes pour un temps donné, donc on aurait pu aussi rester sur ce modèle-là. Mais finalement, on a cet outil ISTEX et on a voulu vraiment offrir un accès durable aux données acquises, donc de façon pérenne. Donc on a orienté à chaque fois que c'est possible vraiment acheter les ressources de façon pérenne et les adosser à ISTEX, toujours dans le but d'optimiser l'usage des financements dont on dispose. Là aussi, l'idée, c'est de profiter de la plateforme ISTEX pour développer ses usages, des services qui sont créés autour de la plateforme, qui sont des services pour la recherche. Et vraiment, là, on est dans la logique de services à la recherche qui est au cœur du projet du GIS Colex PRC. Bien sûr, ces achats permettent au final aussi de faire vivre la plateforme ISTEX en versant des nouveaux contenus, parfois avec des corpus assez récents et aussi de pouvoir permettre de compléter la couverture disciplinaire et puis linguistique. En travaillant sur d'autres langues que principalement l'anglais, qui est quand même très représenté. Alors, comment avons-nous procédé au choix des ressources qui ont été financées par le GIS ? Donc, on avait dans l'idée d'expérimenter différents types de modèles, différents types de ressources. Donc, on a d'abord commencé par une liste de ressources test, élaboré en croisant la liste des ressources de niche qui ont été très demandées dans le cadre de l'enquête ISTEX en 2012, mais qui n'avaient pas été acquis à ce jour, avec l'ensemble des abonnements connus et donc les données ERRE qui nous ont été fournies par Puprin. On s'est donc orientés à chaque fois que possible vers un modèle d'achat périm. Donc, toujours dans cette idée de complémentarité par rapport aux achats précédents. Et du coup, ça explique que dans un premier temps, on s'est beaucoup focalisé sur des ressources en LSHS, en sciences de la santé, là aussi pour étendre la couverture disciplinaire. Cette liste a été validée par le COMOC des collègues, donc le comité opérationnel. Et nous avons commencé le processus d'achat en 2019 en lançant des comités de négociation. Et donc, ce processus devrait s'achever avec le GIS en 2022. Ces comités de négociation, c'est vraiment le bras armé, on peut dire, du GT Acquisition. Donc, l'idée, c'est vraiment au sein d'un comité de rassembler toutes les compétences nécessaires pour mener à bien les négociations avec, pour la définition du besoin, la connaissance du public cible qui est vraiment cruciale dans la négociation et, bien sûr, le pilotage de l'ensemble. On a les références scientifiques des bibliothèques délégataires ou associées du GIS qui, donc, jouent à la connaissance. Pour la connaissance de l'éditeur du marché, on a conjointement les négociateurs Couprin et l'équipe de la baisse qui vraiment interviennent sur le portage, le suivi du marché, comme on l'a déjà dit, la vérification des méta-données, etc. Donc, tout ça revient à la baisse qui est membre, donc, là aussi, de tous les représentés dans tous les comités, de même que l'INIST pour l'analyse des données et les enrichissements avec le versement dans ISTEX. Donc, à cela s'ajoutent des appuis ponctuels de permanent Couprin pour donner un certain nombre d'indicateurs qui peuvent aider à orienter la stratégie négociation. Je cède la parole à Albuca. Merci Élise. Donc, pour mener à bien ces projets, il faut vraiment noter que l'expérience du projet d'acquisition ISTEX représente un atout, un véritable atout, parce qu'on est en train d'acheter des données et des méta-données avec un très fort niveau d'exigence par rapport aux offres qui sont les offres standards des éditeurs. Et cela se traduit dans des contrats assez spécifiques, souvent pas très bien compris par les éditeurs et nécessitant un suivi extrêmement fin. L'expérience, justement, du programme d'achat ISTEX était vraiment déterminante pour déjà mieux définir le cadre contractuel afin de répondre à tous les besoins. On sait qu'on rédige mieux un contrat une fois qu'on a eu à faire l'exécution d'un marché similaire. Donc, notamment en 2019, nous avons tout repris en collaboration avec les collectivités afin de renforcer les clauses techniques et documentaires des contrats pour disposer des meilleures livraisons possibles. Parce que pour mettre en œuvre tous les services que les collègues de l'INIST ont brillamment présentés, il faut disposer de données bien structurées, de données complètes, de métadonnées fiables, sans lesquelles toutes ces choses ne peuvent pas être réalisées. Il faut disposer d'un lien fiable aussi entre données et métadonnées et d'une structuration bien particulière. Donc, nous avons pu justement consolider cet aspect-là pour mieux servir par la suite les communautés de chercheurs. Et nous avons pu aussi investir la problématique de l'achat de données correspondant à des documents du domaine public ou à des documents proposés par des ingrédateurs. Pourquoi ? Parce que, notamment dans le cadre du projet Colex, l'importance d'achat des sources primaires en lettres et sciences humaines était mise en avant et on ne s'écoute, les sources primaires, qu'elles soient anciennes ou publiées récemment, ne sont pas toujours publiées par un seul éditeur. Et donc, nous avons, nous allons le voir, réussi à diversifier justement ces acquisitions grâce à cette nouvelle approche. Et c'est le nouveau corpus, justement, qu'on a réussi à acheter ou qu'on est en train d'acheter soulève des questions plus complexes, questions plus complexes de signalement, questions plus complexes aussi en termes de réutilisation des données parce qu'on essaye justement de diversifier, d'acheter des fonds d'archives numérisés, par exemple, ou des fonds d'e-book qui sont reliés à des fonds d'archives ou alors des collections à thématiques très spécialisées. Ça, c'est un point central des achats Colex. On essaye d'avoir une cohérence thématique forte dans chaque corpus qui est acheté. Donc, on se retrouve avec des corpus présentant des vocabulaires contrôlés spécifiques à une communauté de chercheurs ou des éléments liés à des usages spécifiques. Donc, si on passe maintenant très rapidement au bilan intermédiaire des achats, après ce choix de corpus, s'il y a eu le lancement de neuf compétences de négociations, il y a eu aussi la rédaction de Neva Bémécom qui exprimait justement les principes et les circuits et qui a capitalisé au maximum l'expérience du projet ISTEX et ça, je pense qu'en soi, c'est quelque chose d'important pour les réseaux documentaires. l'enveloppe dédiée pour cette première phase d'achat était de 750 000 euros, donc vous voyez qu'on est loin des budgets des projets d'acquisition ISTEX et nous a quand même permis de réaliser huit projets dont trois ont fait l'objet d'une mise en concurrence sous la forme d'un appel d'offres marché à procédure adaptée. Il y en a un qui a échoué justement parce que l'éditeur ne pouvait pas satisfaire aux conditions d'intégration et d'achat dans le cadre de ces contrats à propos d'une des questions qui a été posée. Tout éditeur malheureusement ne peut pas correspondre au standard ISTEX. On peut dire qu'on a déjà atteint le premier objectif, c'est-à-dire combler la clune disciplinaire d'ISTEX comme la présentation de Nicolas Touvenon l'a montré, on a beaucoup de marge de progression pour les corpus en lettres et sciences humaines et on a aussi atteint l'objectif d'une diversification de la typologie documentaire. Par exemple, on parlait des archives, les archives au sens d'archives produites par des institutions donc pas des publications. On a réussi aussi à avoir une couverture linguistique très diverse avec beaucoup d'achats autres que les publications en anglais et aussi une couverture chronologique parce qu'actuellement pour presque chaque corpus que nous achetons, les publications achetées vont jusqu'en année N ou au moins en année N-1. Donc, si on veut avoir une vue d'ensemble sur les affaires, vous pourrez voir qu'on a acheté des corpus de grands éditeurs dans des domaines divers, sciences politiques, médecine, sciences de l'antiquité, sciences des religions, études anglophones, études italiennes et c'est à peu près tout. Il y a aussi une autre acquisition en médecine mais qui ne concerne pas l'ISTEX parce qu'il s'agit d'un abonnement en fait à une base bibliographique. Juste un focus sur l'un des achats, le premier dans la liste et l'issue de revenir. La collection en sciences politiques a été achetée selon un nouveau modèle d'achat, c'est l'EBA. Donc, après une période conséquente de tests sur des collections éditoriales bien définies en amont en termes de besoins, l'achat définitif s'est fait en fonction des usages constatés par la bibliothèque délégataire donc celle de Sciences Po Paris. Pour la suite du projet, nous allons continuer sur cette même lignée qui est assez encourageante. Une nouvelle enveloppe dédiée a été inscrite au budget par le conseil des membres et collègues d'expertés. Nous allons continuer aussi la diversification des corpus. On continuera bien sûr l'achat d'e-books, l'achat d'archives numérisées mais aussi l'achat de revues et on va continuer aussi à diversifier au sens où il y aura beaucoup de sources primaires mais aussi bien entendu des publications dans des sources secondaires et on va essayer au maximum aussi de constituer des corpus sur mesure pour répondre au mieux aux besoins des communautés des chercheurs c'est typiquement ce qu'on est en train on essaye de faire en train d'essayer de faire plutôt avec la consultation qui a été lancée il y a quelques mois vous vous en souvenez peut-être sur les e-books en études ibériques on va continuer aussi à diversifier les disciplines dans le cadre de Colex du moins parce que tout en continuant les achats et les HS on va s'attaquer aussi à des achats en sciences et techniques et tout ça est à finir pour le 31 décembre 2022 et donc pour tenir le calendrier il faudra bien sûr beaucoup de disponibilité beaucoup de réactivité et une phase une phase de négociation resserrée si vous souhaitez suivre justement l'avancement de notre projet vous avez plusieurs manières de le faire il y a bien sûr les listes de diffusion la liste des référents Colex la liste d'achat de confins les listes à baisse donc si vous n'êtes pas inscrit inscrivez-vous à la liste Info-Hélène qui donne en direct toutes les informations sur les licences nationales les nouveautés mais aussi les évolutions en termes de signalement en termes de consacrer des plateformes et bien sûr aussi les listes CNRS enfin sur le site de Colex percé que nous vous invitons à aller regarder il y a un espace dédié aux activités du GT acquisition vous avez également le site licence nationale pour chaque projet pour chaque corpus vous disposez de nombreuses informations et une page dédiée sera mise en place sur le site du consortium Couprin justement pour clarifier et faire bien comprendre l'articulation avec les négociations courantes point d'autant plus important qu'on achète de plus en plus de corpus entiers ou alors de plus en plus de corpus récents donc je vais présenter un petit peu plus largement que l'articulation avec les acquisitions courantes mais plus la problématique générale de développer et d'actualiser les collections d'ISTEX juste un petit rappel des objectifs documentaires initiaux qui sont toujours valables donc il s'agit bien de constituer un corpus et d'excellence et donc ce qui a été présenté pour Colex va bien dans ce sens puisque ISTEX avait commencé à acheter des ressources de niche mais n'avait pas bien évidemment pu aller jusqu'au bout et donc Colex est véritablement toujours dans un autre dispositif mais dans le même esprit ça répondait aussi à des objectifs plus spécifiques d'optimisation de la dépense les achats centralisés ou nationaux quand on fait le ratio par rapport à un achat dans un établissement sont beaucoup plus économiques beaucoup moins chers faciliter donc le temps d'accès à la recherche d'informations et les deux autres points sont très importants c'est l'égalité d'accès de tout le SR aux ressources et donc ça Colex y répond bien quand on parlait de ressources de niche quand vous avez quelques chercheurs à Montpellier et deux autres à Strasbourg très souvent les spécialistes de disciplines très pointues sont les oubliés de tout le monde donc c'est vrai que c'est important et il y avait quand même cet objectif dans ISTEX que l'on retrouve aussi dans Colex de réduction des disparités territoriales faire en sorte que si vous n'êtes pas dans les métropoles qui ont de grands gissements documentaires comme bien évidemment Paris mais aussi Lyon ou Srasbourg ou autre si on est dans des villes qui ont moins de ressources ces disparités soient limitées là je passe rapidement ce sont deux diapos que j'avais présenté il y a deux ans donc je passe c'est juste pour rappeler un petit peu les processus d'acquisition ce qui est intéressant c'est de voir la disparité entre le nombre d'offres reçues et ce que l'on a acheté c'est juste pour vous dire qu'en fait potentiellement il y a encore énormément de ressources que l'on pourrait acquérir donc je passe ça c'est aussi c'est pour vous l'ayez en mémoire dans le diaporama qui sera diffusé c'est un état qui explique en gros que nous ne sommes pas arrivés à un niveau de complétude complet dans toutes les disciplines donc ISTEX a des points forts renforcés par les acquisitions mais il y a encore je dirais des secteurs où on a besoin de renforcer les acquisitions et ça apparaissait aussi dans une présentation précédente en début de journée où on voyait la répartition par discipline donc ce qui est acquis donc ce sont toutes ces ressources et donc ce qu'il faut poursuivre c'est une cette politique d'acquisition mais ISTEX n'étant plus un programme financé notre difficulté c'est que nous n'avons plus d'enveloppes budgétaires spécifiques mis à part celles de Colex alors ce que fait actuellement Couprin c'est qu'on essaye de négocier le versement dans ISTEX des contenus acquis dans le cadre des négociations courantes l'exemple typique c'est la négociation avec Elsevier lors du programme ISTEX nous avions acquis les contenus de l'origine à 2001 et donc la négociation qui était soldée par un contrat donc qui couvre les années 2019 2022 permettront de verser les contenus 2002 2012 dans ISTEX donc ça a été annoncé donc il y a eu quelques versements qui vont arriver donc ce sont des versements échelonnés mais en 2022 donc ISTEX aura des contenus pour Elsevier pour la Freedom Collection jusqu'en 2012 pour Wiley nous avions obtenu aussi dans les précédentes négociations un versement des contenus dans ISTEX avec un décalage de mise à disposition puisque les dates étaient beaucoup plus proches là on a des chargements dans ISTEX qui vont jusqu'en 2016 là aussi dans les négociations qui vont repartir cette année ce sont des points qu'on essaye d'inclure mais la difficulté bien évidemment c'est que le programme ISTEX avait un financement donc il était beaucoup plus facile de discuter avec un éditeur sur un versement d'une acquisition de contenu là il s'agit de l'intégrer dans la négociation courante négociations courantes comme vous le savez qui sont déjà très tendues puisque nous sommes sur des objectifs tarifaires qui sont au mieux la stabilité mais le plus souvent on essaie de faire baisser les prix donc le contexte n'est pas facile mais on essaie quand même on essaie quand même mais bien évidemment si nous avions un nouveau programme ISTEX avec des financements cela faciliterait beaucoup les choses puisque les négociations ISTEX et les négociations courantes tout au long du projet ISTEX servaient l'une et l'autre de levier pour s'appuyer réciproquement pour faciliter l'aboutissement des deux côtés les acquisitions collègues je parle puisque ça a été exposé et nous avons aussi des ressources qui arrivent alors là en volume très très modeste dans le cadre du plan de soutien à l'édition scientifique française donc qui est en cours donc cela concerne trois éditeurs donc ERN avec l'intégration d'un corpus de 13 revues donc ce n'est pas sur l'intégralité des fascicules des revues concernées donc c'est très modeste l'idée dans le cadre du plan de soutien c'était avec les différents éditeurs de voir si la mise dans ISTEX ou éventuellement dans certains cas la réduction de barrières mobiles donc ce n'est pas lié à ISTEX mais c'était de mesurer si ça avait des effets sur les ventes pour EDP donc c'est l'intégration des 29 revues qui sont dans le cadre de l'accord et pour Open Edition donc il y a 161 revues qui fourniront leur contenu pour une intégration dans ISTEX mais là nous avons des clauses spécifiques qui ne sont pas encore mises techniquement en œuvre à savoir certains éditeurs en l'occurrence Open Edition ne souhaitaient pas que l'usage documentaire se fasse dans ISTEX c'est-à-dire qu'à partir d'une notice ISTEX où on reroute vers le document sur la plateforme d'Open Edition donc derrière cette demande il y a la volonté d'un éditeur mais qu'on peut retrouver chez beaucoup d'éditeurs publics ou privés surtout publics d'ailleurs d'avoir l'exclusivité du trafic pour mieux connaître les usages donc c'est vrai que cette question de l'exclusivité des trafics est une problématique importante dans le cadre de la science ouverte quand vous avez des abonnements à des ressources qui sont en accès payant bien évidemment vous contrôlez beaucoup mieux qui accède et vous avez une idée des usages qui font partie ensuite des discussions bien évidemment tarifaires même si ce n'est pas l'objet de la discussion le cœur de la discussion ça fait partie des paramètres environnants donc cette question de l'exclusivité des usages c'était un point important à l'ère de la science ouverte de savoir comment on peut accéder à un même document dans plusieurs sites ou dans plusieurs plateformes alors j'en profite parce qu'a aussi pour évoquer ce qui est en projet ce n'est pas encore dans ISTEX mais c'est important aussi de vous partager les réflexions que l'on a au sein d'ISTEX à savoir comment faire en sorte que ISTEX intègre la dimension science ouverte au moment où ça a été créé il s'agissait de constituer un socle et un socle rétrospectif donc bien évidemment quand vous achetez des documents qui ont été publiés en 1910 ou en 1950 la question de la science ouverte ne se posait pas donc ce sont forcément des contenus sous droit aujourd'hui les contenus publiés une grande partie sont en accès ouvert donc voir comment on pourrait intégrer ces ressources dans ISTEX alors d'une certaine plateforme une plateforme canadienne récupère des ressources comme PLOS Scientific Report donc on pourrait très bien les récupérer puisqu'ils ont des licences CC BY donc rien n'interdit la réutilisation et la redistribution mais ce serait facilité si on avait des négociations avec ces éditeurs chose que éléments sur lesquels on a sollicité les établissements avec une enquête dont les résultats seront bientôt publiés mais ça pourrait être un élément d'enrichissement des ressources pour soit des éditeurs pur open access soit des contenus pur open access d'éditeurs commerciaux après un autre source d'enrichissement ce sont aussi les projets de numérisation patrimoniale notamment de bibliothèques nationales voir si des parties des parts de collection des sous-ensembles pourraient être identifiés et versés dans ISTEX ce qui a été présenté pour COLEX certaines ressources qui sont vendues par des éditeurs comme Rockwest EBSCO SEG et compagnie sont issues de numérisation parfois de bibliothèques nationales ou de fonds patrimoniaux donc voir l'articulation qui peut être faite entre ce qui est fait par des opérateurs publics et ce qui est fait par des opérateurs publics pour avoir une convergence d'accès à ce type de ressources et enfin voir si on ne peut pas aussi développer des partenariats avec des plateformes publiques exemple des partenaires d'édition savante il existe partout dans le monde et singulièrement aussi en Europe des initiatives de publication en édition savante publique et on pourrait très bien envisager les versements de ces contenus dans Istex en l'échange d'une mise à disposition des services de fouilles de contenus pour ses partenaires et une question aussi qui est posée on pourrait aussi envisager le versement des thèses numériques celles qui ont fait l'objet d'une autorisation de diffusion dans Istex voilà il me semblait important de commencer à réfléchir au niveau de la communauté des établissements à ce que pourrait être un Istex 2 en termes de développement des collections en termes de développement aussi des services mais je ne développerai pas mais puisque là on est sur la partie collection et avec cette problématique essentielle de comment on articule un développement d'Istex qui intègre de plus en plus des dimensions sciences ouvertes et puis aussi envisager le développement à une dimension internationale parce qu'il nous semble que ce qui a été produit est un peu à peu près unique dans le monde les échanges que l'on a avec des collègues étrangers montent pour certains une marque d'intérêt et donc à l'heure où on construit je dirais l'infrastructure européenne avec EOS avec PILAR avec les appels à projet PILAR avec Open Air etc. c'est peut-être l'occasion de sortir des frontières et d'ouvrir ESTEx voilà donc c'est une conclusion très prospective mais c'était le moment ou jamais de le dire par rapport au développement des collections bon ben bonjour à tous je suis très heureuse de vous présenter la revue de sommaire ESTEx donc un peu plus près des documents ESTEx donc n'hésitez pas à vous rapprocher des données ESTEx via la revue de sommaire donc il a résulté lors des dernières journées ESTEx en mars 2018 une forte demande sur l'état de collection des données ESTEx afin d'avoir une plus grande visibilité sur les données acquises alors vous l'attendiez nous l'avons fait la revue de sommaire ESTEx a vu le jour fin 2018 alors les demandes lors des dernières journées ESTEx étaient la sémantisation des données donc comme vous voyez la revue de sommaire est accessible depuis data.estex.fr les données de contenu dans la revue de sommaire sont sémantisées elles seront prochainement exposées dans le triple story ESTEx afin d'autoriser des requêtes complexes impossibles à résoudre à partir de moteurs de recherche classiques donc dans le point numéro 2 il y avait la visualisation la revue de sommaire permet de présenter des données acquises dans le cadre des marchés négociés donc comme on l'a vu avec Grégory tout à l'heure licence nationale colexe percé plan de soutien à l'édition scientifique française donc par titre de publication année volume numéro article ou chapitre tel que les éditeurs nous le proposent actuellement sur leur site alors comme vous l'aurez compris la revue de sommaire est l'exacte reflet des ressources disponibles sur la plateforme ESTEx le point numéro 3 pas ou plus d'accès sur plateforme éditeur alors comme vous le savez concernant les archives certains abonnements s'arrêtent ou sont en cours de négociation comme par exemple les éditeurs Wiley depuis fin 2019 et Taylor et Francis en avril prochain autre cas de figure l'éditeur scientifique ne propose pas d'accès aux documents via sa plateforme comme pour l'éditeur Lavoisier donc grâce à ESTEx et sa revue de sommaire les données seront toujours accessibles pour vos établissements nos collègues de la BES moissonnent la revue de sommaire et récupèrent les URL sous forme de liens ARC donc les liens ARC qu'on a parlé ce matin donc pour les données ESTEx en provenance de l'API et il y a les mêmes liens ARC sous d'autres appellations les ARC revue de sommaire et ces ARC rendent disponibles ces données via le service Bacon donc la base de connaissances nationales de la BES les redirections OpenURL via les fichiers Cabard TABES pérennisent les signalements des revues et leur accès vous seront toujours garantis et dernier point concernant l'aide au désherbage des collections l'état de collection donc reflété par la revue de sommaire permet aux bibliothèques souhaitant désherber leur collection d'avoir une vision claire sur les données contenues dans ESTEx et ainsi pouvoir se séparer d'archives présentes dans ESTEx numériquement donc ça peut faire un gain de place indéniable alors tout d'abord parlons un peu technique quelques précisions techniques pour créer la revue de sommaire ESTEx nous utilisons donc le logiciel OpenSource Lodex qui est développé par les équipes de l'INIS de CNRS cet outil est dédié à la valorisation de données structurées il facilite la curation et la sémantisation de données brutes alors pour les connecter au web de données via les normes et standards du web sémantique pour ce faire donc nous sommes partis des fichiers Kabart donc fichiers Kabart Knowledge Based and Related Tools donc générés par la BES qui sont disponibles dans Bacon donc la base de connaissances nationale ces fichiers Kabart contiennent les titres des revues ou documents négociés avec les éditeurs et leur état de collection sans les Kabart donc j'insiste là-dessus sans les Kabart générés par la BES il nous aurait été impossible d'avoir une couverture réelle de ce qui a été négocié auprès des éditeurs scientifiques nous avons ensuite importé ces données dans le DEX via cet outil nous avons développé ces données donc en les couplant à des requêtes à l'API SEX afin de récupérer leur thomaison et ainsi pouvoir les classer en années volumes numéros jusqu'à la visualisation des documents donc articles chapitres ou e-book complets en format PDF donc dans la revue de sommaire nous n'exposons que ce qui a été négocié alors voici quelques chiffres représentant la revue de sommaire donc 30 corpus éditeurs donc pour le moment plus de 360 000 ressources acquises plus de 183 000 liens de redirection vers le Sudoc donc petit point avec la collaboration des collègues de la BES donc en particulier François Mistral nous arriverons très prochainement à 300 000 données référençant le Sudoc donc sur ces alignements on a plus de 8 000 alignements avec des réservoirs externes tels que Wikidata donc cela concerne les 9 000 journaux contenus dans la revue de sommaire et pour finir plus de 3 millions de citations liées avec plus de 8 500 revues et monographies j'y reviendrai tout à l'heure dans le fil de ma présentation alors maintenant plongeons dans la revue de sommaire Istex alors listons les champs de la page d'accueil donc je vous ai mis une petite map avec vous êtes ici donc c'est cette page d'accueil que nous allons lister tout d'abord l'état de collection Istex disponible en format Kabart Istex alors sur la page d'accueil vous avez la possibilité de télécharger la revue de sommaire dans son intégralité grâce à un fichier de sortie en Kabart Istex format de sortie de l'état de collection donc après ingestion des données dans l'API Istex la création de cet export Kabart Istex donc pour la petite histoire a été motivée par le fait de pouvoir mettre à disposition des utilisateurs des tableaux Kabart qui reflètent la couverture réelle d'Istex tout en partant de la couverture de la licence que nous récupérons via les métadonnées Kabart Abess depuis Bacon ces Kabart Istex vont indiquer les trous réels dans la couverture d'un titre mais si l'éditeur nous a livré une couverture plus large que prévu on se limitera aux dates de couverture contractuelles définies dans les Kabart Abess le Kabart Istex global pour tous les corpus est calculé à l'avance car il est très comme vous pouvez vous en douter il est très coûteux à générer donc en temps machine donc on vous donne la possibilité de le télécharger depuis cet espace alors vous pouvez remarquer aussi qu'une date de mise à jour est apportée en dessous du lien de téléchargement donc ce fichier sera mis à jour en temps et en heure suivant l'apport de données donc la date changera parce qu'on est en train d'apporter des améliorations et on a des évaluations qui sont en cours de traitement en ce moment même alors toujours dans la page recherche dans la page d'accueil pardon d'un revue de sommaire nous vous proposons un petit aperçu de quelques revues présentes dans Istex ayant une grande visibilité donc on en a sélectionné une douzaine comme les revues Nature Lancet Cell BMJ Note and Queries donc ces revues ont une grande visibilité au point de vue lecture et citation alors maintenant rentrons dans le cœur de la revue de sommaire et allons explorer les données donc là vous pouvez rentrer dans la revue de sommaire en cliquant sur le bouton recherche qui se trouve dans le bandeau noir dans le bandeau noir en bas de la page d'accueil alors ce bouton permet d'accéder à la recherche de la revue ou des documents que nous souhaitons consulter ensuite vous arrivez sur cette page-ci avec la recherche classique ou avancée grâce aux facettes alors attention petit bémol dans cette section ne cherchez pas des titres d'articles ou de chapitres j'insiste là-dessus seulement leurs autres la revue de sommaire ne permet pas de chercher des articles pour cela allez dans le démonstrateur Istex petit rappel donc toujours nous partons des fichiers cabart extrait de bacon donc là vous voyez les listes cabart bacon comme vous le savez la vie des revues est jalonnée de sessions entre éditeurs donc certaines revues peuvent avoir un début de collection chez l'éditeur Springer et poursuivre leur petite vie chez l'éditeur Lavoisier donc tout un système de facettes est mis à votre disposition pour préciser votre recherche vous pouvez rechercher votre revue soit par titre soit par corpus maison d'édition année etc vous pouvez déplier donc toutes ces facettes de plus vous y retrouverez aussi un petit système de A to Z donc les ressources électroniques classées de A à Z pour pouvoir fouiller plus facilement ces listes de titres alors vous pouvez voir la liste des ressources proposées pour un corpus donné donc là j'ai cliqué sur Elzevive et vous pouvez les classer en un simple clic donc sur ce petit bouton près de titre de la publication par ordre alphabétique ou par ISSN corpus tous ces labels ont un petit bouton de la même façon ce champ recherche permet aussi de sélectionner un ou plusieurs corpus donnés donc d'exporter des informations de leurs ressources dans des formats divers et variés donc comme des formats tabulaires CSV ou TSV donc vous avez le petit bouton en haut à droite qui permet d'accéder aux exports et d'autres formats sont aussi disponibles comme le format Kabart ISTEX que je vous ai parlé tout à l'heure donc pratique dans le cadre de la comparaison des données de votre système de gestion des bibliothèques on en parlait tout à l'heure et de l'état de collection ISTEX donc en vue de futurs désherbages ou de voir et bien si enfin de comparer par rapport à votre SGB ces Kabart sont calculés dynamiquement et peuvent être obtenus pour un corpus éditeur complet comme pour un titre uniquement là dans cette page là vous pouvez les télécharger dynamiquement puisqu'ils ne concernent pas toute la revue de sommaire donc ce sont des lots alors un petit point supplémentaire sur ce format Kabart ISTEX donc développé à Linist il a permis aussi de générer un autre format en interne ce format s'appelle des Google Holdings donc comme vous avez vu tout à l'heure dans les présentations précédentes donc ces Google Holdings nous permettent de fournir à Google Scola des fichiers gérables par leur système et ainsi mettre à jour l'état exact de nos collections dans leur base de données alors donc les échecs d'accès aux ressources via le bouton ISTEX sont ainsi limités alors maintenant revenons à la recherche classique de revue alors imaginons que nous recherchions la revue Lancet sans utiliser les facettes car nous ne savons pas à quel corpus cette revue est rattachée souhaitons voir toutes les variantes contenant le mot Lancet nous interrogeons la base de données avec le nom Lancet et cherchons dans les résultats donc si la recherche ramène trop de résultats nous pouvons exclure des corpus afin d'y voir plus clair vous avez donc dans les facettes un petit bouton exclure et vous pouvez là j'ai exclu écho et beau puisque je sais que ce sont des e-books et que je recherche une revue notre recherche est terminée nous avons trouvé notre revue notre revue nous cliquons dessus nous arrivons à la page de présentation donc de cette ressource dans l'onglet couverture vous retrouverez la liste de toutes les années et volume du journal Lancet donc ces informations sont classées par année en ordre décroissant comme vous pouvez le constater les onglets sont dépliables année volume numéro jusqu'aux articles de notre revue les articles sont classés eux par ordre croissant via leur pagination en cliquant sur les articles vous êtes redirigé de façon dynamique vers l'API STEX afin de visualiser le PDF associé avant donc l'ouverture du PDF il peut vous être demandé de vous identifier adresse IP fédération d'identité ça ne se fait pas automatiquement si vous n'y avez pas accès vous pouvez contacter le guichet d'assistance de la BES afin d'obtenir plus d'informations sur vos droits d'accès donc maintenant voyons à présent les possibilités qu'offre cette couverture donc vous pouvez intégrer cette couverture de façon dynamique dans vos outils documentaires donc je m'explique comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'onglet couverture un bouton vous permet d'intégrer ce titre donc et sa couverture dans une page web comme dans votre ENT vos différents systèmes de contenu votre site web en HTML CSS etc il ne reste plus qu'à le copier-coller dans votre page donc copier-coller ce script dans votre page HTML par exemple et d'appliquer votre propre CSS donc maintenant voyageons plus en avant dans cette page ressources afin de découvrir les autres fonctionnalités offertes par les pages de revue de sommaire un peu plus bas dans la page ressources vous pouvez accéder aux citations en relation avec la revue alors voici alors voici ces citations sont représentées on peut voir un panel de 10 revues les plus pertinentes citant les articles du journal Lancet alors nous pour ce faire nous utilisons un format spécifique contenu dans l'outil ODEX afin de requêter de façon dynamique l'API ISTEX un tri permet de cibler les 10 revues contenant le plus d'articles citant la revue cette visualisation est proposée pour toutes les revues contenues dans la revue de sommaire alors pour le moment plus de 3 millions d'articles ont été triés et sont visualisables via des requêtes en cache à l'API donc un système d'onglet est aussi disponible donc on déplie comme pour la couverture vous permettant d'accéder aux documents donc petit point technique aussi en ce moment nous procédons à l'ajout des références bibliographiques extraites des PDF via l'outil Grobid donc Grobid c'est Generation of Bibliographic Data qui est développé par Patrice Lopez de l'entreprise Science Miner donc cet outil permet d'aller chercher les références bibliographiques dans les documents PDF donc ces références bibliographiques sont absentes des formats XML donc qui sont en entrée dans la chaîne ISTEX donc vide de contenu et donc nous allons chercher donc ces informations dans les PDF grâce à l'outil Grobid donc ces ingestions ou c'est dur à dire sont en cours des développements donc on est en train d'ingérer donc tous ces travaux faits avec Grobid et au fur et à mesure de ces apports les résultats de la revue de sommaire sont amenés à bouger puisque bon je le rappelle encore les requêtes à l'API pour chaque page se font de façon dynamique comme vous l'avez vu ce matin lors de la présentation de mes collègues grâce au bouton de redirection vers ISTEX DL vous pouvez télécharger les articles contenant les citations se rapportant à la revue Lancet un bouton est disponible pour la totalité de ce lot c'est-à-dire les 10 revues ou revue par revue un petit bouton est mis à chaque fois devant chaque onglet chaque revue a son bouton de redirection voilà pour un futur téléchargement dans ISTEX DL donc la requête utilisée en cache sur la page de la revue de sommaire est reportée dans l'application ISTEX DL les requêtes sont faites à partir de données affinées contenant toutes les formes d'écriture possibles en relation avec la revue ou l'ouvrage alors c'est un travail fastidieux car les auteurs au fil des années n'ont pas eu l'habitude de suivre les recommandations en matière de signalement des références bibliographiques de plus alors les travaux d'océrisation des articles anciens de mauvaise qualité n'arrangeant rien aux affaires parfois les requêtes sont assez longues et complexes avec plus d'une centaine de termes détectés d'autres développements sont en cours concernant les citations les travaux réalisés dans ce champ sont une étape donc intermédiaire à la constitution d'une liste des dix articles je dis bien les dix articles les plus cités dans les documents de l'archiviste ex pour chaque revue donc on aura les dix articles les plus cités dans l'archiviste ex pour The Lancet voilà bien entendu vous serez tenu au courant des avancées de ces développements donc dans les dans les temps à venir la revue de sommaire donc comme vous pouvez le voir continue à vivre et à se développer puis dans cette page ressources nous descendons un petit peu où vous avez accès aux informations bibliographiques de notre revue ou de notre e-book vous pourrez visualiser son contenu d'appartenance les informations sur sa date de versement dans Istex via un lien vers l'audit corpus une rédirection dans l'audit corpus vous emmènera vers les contrats négociés sur le site des licences nationales etc on peut voir aussi sa maison d'édition ses identifiants pérennes ISSN EISSN ISBN EISBN etc et pour finir en bas de la page de présentation de notre ressource nous arrivons sur les informations d'alignement avec d'autres réservoirs alors comme Wikidata pour les revues tout à l'heure donc un petit rappel dans l'onglet couverture nous faisions des requêtes en direct à l'API Stex ici grâce au logiciel Lodex et son format Sparkle intégré un alignement est possible via l'ajout de requêtes Sparkle vers des triple stores contenant des informations suffisamment pertinentes pour être affichées en temps réel là les informations quelques informations pertinentes étaient entre autres les identifiants NLM OCLC Scopus Open Citation etc vous irez jeter un petit coup d'œil les résultats renvoyés sont calculés donc bien sûr dynamiquement pour les ouvrages un lien vers le Sudoc vous est proposé les liens Sudoc seront généralisés comme je vous l'ai dit en entrée prochainement grâce aux travaux conjoints avec notre collègue de la BES François Mistral donc les travaux en cours de finalisation comme les futurs apports de nouvelles données en provenance de colex percés ou des mises à jour des licences nationales et des autres acquisitions comme les plans de soutien à l'édition scientifique française donc revue de sommaire va continuer donc à grossir le requêtage ensuite autres travaux le requêtage des références bibliographiques suite aux travaux de chargement des données extraites de l'outil Grobit comme je vous ai expliqué tout à l'heure alors cet enrichissement concerne plusieurs millions de données suite à ces ajouts donc une nouvelle rubrique verra bientôt le jour afin que vous puissiez visualiser les dix articles les plus cités pour chaque revue d'autres chantiers sont en cours comme la mise en oeuvre du signalement des catégories ou domaines scientifiques donc de chaque revue et ouvrage depuis la PISTEX pour un futur classement au sein de la revue de sommaire pour rajouter une facette de tri et le reversement des données sémantisées depuis la revue de sommaire dans le triple store de data.istex pour pouvoir accéder d'une autre façon aux données via le web sémantique donc plus j'ai mis des petits points d'autres chantiers en relation donc avec les retours d'aujourd'hui lors de cette journée alors comme vous le voyez la revue de sommaire continue à s'étoffer donc voici la fin de ma présentation j'espère que vous serez nombreux à explorer la revue de sommaire istex et qu'elle répondra à vos attentes je vous ai mis quelques liens dans cette fin de présentation je vous ai mis des liens concernant la documentation sur la revue de sommaire la vidéo de présentation de data.istex le lien pour cette vidéo que vous avez pu voir à la pause de 10h30 des conseils utiles de la baisse pour bien paramétrer son proxy pour accéder aux documents ainsi que l'adresse du guichet d'assistance de la baisse pour toute autre question donc n'hésitez pas à nous signaler les problèmes rencontrés via le formulaire de contact istex donc des améliorations et ou corrections peuvent être possibles donc ma merci de votre attention je vais essayer de reprendre les questions par au bloc et d'être un petit peu en essayant de ne censurer personne et si des réponses si des questions n'ont pas eu de réponses on les répondra dans le compte rendu de la journée d'abord je commence par la revue de sommaire merci beaucoup Stéphanie pour tous ces éléments qui montrent à quel point la revue de sommaire est quelque chose qui a un potentiel de développement énorme deux questions est-ce que les revues de sommaire donnent accès à l'intégralité d'un titre ou d'une ressource oui l'intégralité d'un titre on a tous les volumes mais les numéros qui sont ramenés dans la revue de sommaire donc on voit du numéro du volume 1 jusqu'à la fin donc jusqu'à ce que toutes les données que nous avons dans l'API Stex parce qu'il y a une requête derrière qui ramène toutes ces informations en temps réel donc par exemple si on ajoute comme on parlait tout à l'heure de Wiley si on ajoute des années à un titre et bien en temps c'est calculé de façon dynamique donc à partir du moment où elles sont ingérées dans la chaîne de traitement et bien la seconde suivante elles apparaissent dans revue de sommaire est-ce que l'on peut faire des recherches par expression avec plusieurs mots séparés par des entourés par des guillemets quand on cherche un titre un peu long oui 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 on peut faire des expressions bon aller jusqu'aux expressions régulières je demande à mes collègues de l'odex de confirmer surtout Nicolas mais on a la base de données est créée sur si je ne me trompe parce que c'est beaucoup technique c'est basé sur Elasticsearch donc il y a des recherches donc on peut faire des recherches de façon des requêtages régex voilà mais je ne suis pas trop sûre j'aimerais que quelqu'un vienne à mon secours ok non mais je crois que c'est bon on peut donc mais on peut faire déjà les guillemets les guillemets déjà pour affiner sa recherche ça marche très bien alors la précision qui est donnée par Thomas Junot c'était sa question c'était est-ce qu'il y a des titres des corpus des différents éditeurs qui ne seraient pas encore traités qui ne seraient pas encore acceptibles dans la revue de sommaire alors les revues de sommaire comme je le répète encore elles sont basées donc sur les cabartes de la baisse donc tous les titres déclarés dans ces cabartes à baisse apparaissent dans la revue de sommaire donc s'il y a des titres qui sont dans l'API Stex par exemple vous tombez sur un titre il n'est pas déclaré dans les négociations c'est un petit plus de l'éditeur donc ils n'apparaîtront pas dans la revue de sommaire s'ils ne sont pas dans les cabartes à baisse priorisement complet alors je vais vite sur les deux autres grandes questions qui relèvent du contenu des acquisitions et puis l'autre de la position du stex par rapport au risque du contenu acquisition alors je reformule plusieurs questions qui ont été posées en les synthétisant vous pouvez m'excuser si je trahis votre pensée mes chers participants en cette journée alors actes de congrès numérisation par collex percé test de doctorat revue courante titre récent de livre documents de plein access tout ça on voit que ça va en déchir l'istech dans une version 2 au fur et à mesure comment exprimer son besoin comment a-t-il été précédemment c'est peut-être intéressant de rappeler l'historique de la liste des ressources choisies dans la première version du stex et à qui peut-on s'adresser pour proposer ces nouvelles ressources ça a été un peu dit par nos intervenants mais s'ils peuvent répéter et donner une vision d'ensemble sur les futurs contenus qui viendront dans le stex surtout comment exprimer son besoin par rapport aux futurs contenus du stex Est-ce que Grégoire vous dit ? Je vais bien répondre alors c'est vrai qu'on n'a pas tout ce qui était marqué en rouge avec projet ce ne sont pas des choses validées ce sont plutôt des idées qui sont sur la table dans nos discussions pour l'instant il n'y a pas de projet ISTEX 2 clairement structuré formalisé validé par une quelconque instance donc nous sommes dans une phase après projet de réflexion et donc on peut tout à fait envisager c'est un point qu'on abordera entre les partenaires de créer un canal alors cette journée d'études en est un mais un canal peut-être plus formalisé pour demander aux communautés aux établissements voire même à des chercheurs individuellement de nous faire remonter leurs attentes parce que en effet construire un nouveau projet ça doit se faire par rapport à ce qu'on bien sûr on imagine et qu'on peut proposer mais aussi faire remonter vos besoins beaucoup plus formalisés et tout ce qui a été cité c'est plus des pistes d'exploration et des pistes de développement mais il faut bien il faut d'abord que le nouveau projet soit clairement formalisé et validé voilà donc c'est un peu la poulée neuf c'est-à-dire que pour que ce projet existe il faut qu'on ait une connaissance fine des besoins et pour que les besoins soient connus il faut qu'ils soient exprimés donc plus plus il y aura d'expression et plus on affinera le projet futur et plus il y aura soutien aussi dans sa réalisation donc au filet d'Istex il faut trouver la formule pour stimuler la réflexion et puis pour la faire traduire en acte concret d'achat deuxième question Istex et le reste du monde est-ce que quels sont les liens quelle est la position d'Istex par rapport à AL par rapport aux crises aux outils de gestion de projet des aux outils de gestion des projets de recherche dans les établissements et aux autres plateformes institutionnelles est-ce que Istex a vocation à moissonner le contenu de ces plateformes pour l'intégrer dans la base Istex complète est-ce que on l'a vu ce matin il y a déjà beaucoup de liens qui se font au niveau bibliographique entre les différentes ressources mais comment imaginer l'avenir Istex dans ce monde très divers où il y a tout un tas de plateformes et un tas d'univers sans compter les données de la recherche dont je ne parle pas pour l'instant sur les ressources ouvertes publiées nativement de façon ouverte comme si on peut prendre par exemple PLOS il est évident qu'il y a tout un ensemble de publications scientifiques qui sont pertinentes en termes de qualité et de positionnement dans la science mondiale donc elles auraient vocation à rejoindre Istex non pas pour le usage documentaire parce qu'il est facile d'y accéder puisqu'elles sont publiées en accès ouvert mais pour justement les questions de fouilles d'exploration des contenus c'est un plus de les avoir dans la plateforme et l'autre dimension qui est importante et qu'on évoque assez peu généralement il y a ces questions de souveraineté scientifique il est préférable de garantir je dirais la pérennité des contenus dont on a besoin sur nos propres dispositifs donc c'est une question d'indépendance scientifique de souveraineté scientifique d'autres établissements d'autres pays ont fait d'autres choix de choix de solutions partenariales avec des sociétés des prestataires associatifs comme Portico qui sont financés à la fois par des bibliothèques et des éditeurs des systèmes répartis de sauvegarde donc même si Istex n'est pas à proprement parler un outil d'archivage pérenne c'est tout de même un outil d'archivage mais comme la base est vivante on fait de l'archivage courant de la duplication c'est peut-être des éléments que l'on doit renforcer en termes de sauvegarde mais nous avons la garantie si nous récupérons des ressources alors dans un premier temps on a fait des ressources qui étaient sous droit mais ça peut être aussi des ressources libres on a la garantie que quoi qu'il arrive même si un éditeur disparaît ou le plus souvent est racheté par un autre éditeur on a la garantie que ce qui a été publié à un instant donné est disponible pour le territoire et pour les communautés de recherche françaises sur la longue durée donc en effet oui notre volonté est de nous ouvrir sur ce type de contenu alors comment et quand on ne le sait pas mais notre volonté est certainement d'aller vers aussi ces contenus pour ce qui est de l'outil le ISTEX n'est pas un outil de gestion de la recherche même si les données qui sont stockées pourraient être en partie utilisées avec cette finalité mais il n'a pas été conçu pour cela mais dans la mesure où il y a un gisement de métadonnées rien n'empêche d'autres services de se construire sur cette base de ressources il est déjà 47 donc on peut encore avoir quelques questions mais ce serait bien peut-être de terminer à 50 pour pouvoir avoir la pause déjeuner merci Claire pour le contrôle du temps il y a pas mal de questions qui sont posées mais je pense qu'on y répondra par écrit après la journée sur des aspects très intéressants mais il y en a une qui m'a vraiment que j'ai trouvé très riche et qui mérite une réponse orale de nos intervenants celle d'un doctorant en droit ou en sciences éco ou en sciences humaines quelles ressources pourrait l'intéresser dans les textes j'ai l'impression qu'on peut répondre par une liste de ressources par un nombre de ces ressources mais c'est peut-être plus la force d'un corpus comme les textes qui contient des ressources d'énormément de disciplines qui se croisent qui se répondent et qui forment un corpus de connaissances inexistant par ailleurs unique et dans lequel on va trouver des choses auxquelles on n'aurait pas pensé au départ donc plutôt que de dire à un doctorant cherche telle ou telle ressource c'est explore this text et à l'intérieur on va trouver des liens entre des publications qu'on n'aurait pas imaginé au préalable je laisse peut-être les collègues en parler je me souviens on le verra tout à l'heure aussi dans les présentations qui sont faites sur le data mining par exemple des biologistes un exemple qui m'avait beaucoup frappé dans l'histoire d'istex c'est qu'ils cherchent des nouvelles espèces de poissons à cultiver ou à faire pousser en pisciculture à travers l'exploration d'istex en voyant si dans les articles sur les poissons et sur la faune marine on n'a pas des informations qu'on pourrait transformer en informations économiques donc la notion de corpus des plateformes est en soi créée en soi une nouvelle ressource qui est plus grande que la somme de toutes les ressources intégrées Élise tu veux dire quelque chose sur cette richesse de la plateforme je crois que Raduka en fait avait commencé à répondre à cette question par écrit donc je vais peut-être en fait la laisser répéter à l'oral ce qu'elle avait commencé à exposer la question concernait les achats du GIS colex versé en fait et pas les achats estex dans leur globalité oui le droit est souvent présenté comme le parent pauvre de ses acquisitions pour des raisons évidentes liées à la politique des éditeurs juridiques n'empêche que comme on l'a marqué dans le chat dans le cadre des achats colex le droit n'est pas vraiment oublié on aurait voulu le faire mieux mais c'est exactement la négociation qui a échoué qui était spécifique au droit en revanche il y a une collection très intéressante en relations internationales et sciences politiques chez Kenwin en e-book et pour imaginons que le doctorat en question travaille sur l'espace britannique ou fait des comparaisons avec l'espace britannique nous avons depuis peu une mine qui sont les archives du parlement britannique House of Commons du 19ème siècle et qui pour je pense beaucoup beaucoup de domaines est une source très importante merci pour tous les orateurs de la matinée c'était vraiment très très riche et puis à tout à l'heure à 14h merci pour tous les orateurs